Donc vous deviez pas m'entendre, j'étais en train de dire qu'il fallait tout vérifier, ça m'a pas loupé. Oh mon dieu, mais c'est touristes du Twitch, je vous jure. Ça va, vous ? Ouais, je disais, il y a longtemps que j'avais pas démarré, autant en retard. Merci à Olivier pour le drift. Comme ça, ça a permis à certains d'entre vous de patienter avec lui en attendant. Je sais qu'il a parlé de C++, la norme 23, je n'ai pas trop suivi. Bonjour, flécoufle. Salut Aurélie, salut David. Ouais, petite galère, c'est pas encore stabilisé, c'est même en train de repartir dans l'autre sens mon setup, je ne sais pas trop qui, que, qu'en où. Salut Yunker, et voilà le raid d'Olivier. Ouais, ça marche dans la plupart des cas, je suis passé à un setup où, avec le Mac à main, j'ai mon MacBook Air là, j'ai un boîtier qui permet d'avoir quand même du billet écran, donc c'est super pratique. C'est un outil en test là, mais ça marche bien, mais ça fout un peu la grouille dans un certain nombre de configs. Et là, avant de démarrer, évidemment, la gueule enfarinée, comme d'habitude, j'arrive, je branche, et il y avait la moitié des choses qui ne fonctionnaient pas. Plus le merdier à côté que j'ai cherché à ranger, je voulais vous montrer un truc ou deux. C'était dans un état encore mieux que d'habitude. Salut Tony. Et puis, et puis, c'est pas grave. On démarre, on démarre avec tout ce qu'il faut. Voilà, voilà. Si, si, David, le boîtier fonctionne, il marche, il marche très bien. Il faut, il y a deux, trois trucs là qui ne semblent pas être... Ça met un peu la grouille dans ce que mémorise le Mac en termes de config d'écran et tout. Tu sais, il mémorise, tu l'as mis à tel endroit, tel type d'écran, tout ça, et il y a encore des choses. Parce que j'en avais encore un autre. Je vous raconte tout, je suis là pour ça. J'ai toujours eu un boîtier à côté pour la partie Ethernet et mon écran. Mais du coup, je n'ai pas débranché l'écran sur l'autre. Et je pense qu'ils voient un écran de trop et des fois, ils switchent de l'un à l'autre. Bref, on démarre calmement. Évidemment, salut Fixulab. Salut Florian. Salut Racklepoulpe. En fait, on va démarrer parce que déjà qu'on est à la bourre, ça va bien aller. Je vais commencer par toutes les petites choses où vous allez pouvoir me taquiner. Alors, ça fait plusieurs émissions que je vous parle de l'Open LED Race Project. Eh bien, j'ai commencé, j'ai toutes les pièces et surtout, surtout... Alors, je ne démarre pas dans l'ordre que j'avais prévu, évidemment. Je m'auto-fais des blagues avec ma conduite tout seul comme un grand. Pour aller jusqu'au bout, il y a longtemps que je n'avais pas utilisé le setup. Voilà, ça marche. Voilà ce qui me manquait pour mon setup. Je voulais un truc vraiment le plus propre possible. L'idée, c'est vraiment d'avoir un boîtier plug and play avec deux manettes et c'est tout. Et il me manquait la partie Alim et j'ai fini par trouver ce que je voulais. C'est des raccords en 2.5. Et je pense que là, je vais pouvoir avancer là-dessus. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'il sera présent à Touraine Tech ? J'aimerais pouvoir dire oui. Je pense qu'il sera présent. Mais je pense qu'il ne sera pas encore dans sa forme définitive pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'ai pas encore testé le logiciel de base. Donc, il faut déjà que ça fonctionne. Mais peu importe. Si c'est assemblé, je l'amènerai même à l'état de proto. Et ensuite, j'hésite beaucoup. Je vais voir suivant comment ça se passe avec le premier montage. Où vraiment, je suis resté raccord par rapport au setup conseillé. C'est-à-dire que j'ai gardé, j'ai l'Arduino micro, je vais rester en Arduino C et tout ça. Donc déjà, ça, j'aimerais avoir le proto et l'amener comme ça. On verra ce que ça donne. L'idée que j'ai derrière, c'est que j'aimerais déjà le porter par intérêt tech, de le porter en circuit de Python probablement et à coup sûr, sur une de mes Raspberry Pico. Et en l'occurrence, une Pico W parce que dans le projet, je vous en avais parlé, ils ont en fait une partie logicielle qui tourne sur le desktop. Je pense que c'est pour gérer un peu les courses et tout ça. Mais on est obligé de le raccorder en USB. Et je voulais en faire une version où ça peut marcher avec du Wi-Fi. Je voulais voir ce que ça donnait et puis j'avais plein d'autres petites idées. Donc je fais le max pour qu'il y ait au moins un proto qui puisse venir dans la valise à Toine. Le snowcam, c'est sûr que non. Là, ça démarre mercredi, donc je n'ai pas le temps de l'amener. Mais je croise les doigts pour que maintenant que j'ai tout, si les dieux de la soudure veulent bien, normalement, j'ai peu de points de blocage normalement. Donc ça devrait... Large ! Non, non, tu sais bien, je n'aime pas Aurélie quand ça fait comme ça. Je n'aime pas préparer mes slides à la dernière minute non plus. Tu sais bien que tout est prêt. Mais pour la partie OpenLeadRace, oui, je vais essayer d'amener au moins l'avéant, le proto. S'il faut la porter en kit avec le fer à souder, oui, pourquoi pas. Mais ce n'est pas l'endroit idéal pour souder quand même. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y aura un proto. Ce qui risque de manquer, c'est que je n'aurai peut-être pas le temps de faire le boîtier final. Mais ça, ce n'est pas très grave. S'il n'y a que moi qui manipule cette partie, on verra. Et la grande question derrière, je suis en train de faire le tour, c'est... Effectivement, vraiment, je pense... Parce que vraiment, c'est la carte que je manipule le plus et que j'aime le plus en ce moment. C'est vraiment cette petite Pico W, là. Donc vraiment, ça serait quand même mieux que je l'ai en circuit de piton. Mais après, je n'ai pas fermé la porte. Bon, d'abord, je vais le faire tourner déjà comme ça sur l'Arduino avec l'Arduino C. Mais s'il y avait une version avec du Tiny Go qui tourne, je l'essayerai aussi. Enfin voilà, ça va être un petit centre d'expérimentation. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir rapidement quand même quelque chose d'équivalent. Encore une fois, je regrette qu'il n'y ait pas de... J'aurais bien vu tout ce qu'ils ont fourni. J'aurais bien commencé par les financer en achetant un de leurs kits. Mais c'est toujours en rupture de rupture de la rupture. Donc je ne sais pas s'ils ont abandonné l'affaire ou pas. Je n'ai pas eu de réponse à mes emails. Je ne suis pas vexé. Mais je pense qu'ils doivent avoir d'autres priorités en ce moment. Donc c'est dommage. Mais ce n'est pas grave. Et en tout cas, j'espère pouvoir vous montrer tout ça. Le point suivant... On va continuer. Par contre, je suis passé le setup à trois écrans. Je ne suis pas encore familier avec tout. Ce que vous aperceviez... Alors, par quoi je commence ? Je vais commencer par ça. On reviendra après. J'en avais parlé. Eric Aurélie. Salut Kong Dino. En plus de... J'ai attaqué mes cours avec Objectif Japon. Je vous ai déjà dit tout le bien que je pensais de Julien Fontanier. qui vient de sortir le premier volume pour l'apprentissage des... Alors, que je ne dise pas de bêtises. Hop ! Le premier volume, il s'arrête à... Les deux alphabets japonais plus les kanji, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Hop ! Vous n'en verrez pas plus, après. Voilà. C'est quelque chose qui est dispo là où vous pouvez voir les livres. Donc, tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Il y a les hiragana, les katakana. Il y a une étude sur les kanji. Étude du système numérique japonais. Et déjà, avec ça, vous êtes déjà bien. Donc, ça me fait juste... C'est ce que je disais l'autre fois. Un support de plus, ce n'est pas gênant. Je switch. Je ne suis pas forcément l'apprenant le plus rapide de la planète, peut-être. Mais ça avance son petit rythme. Sur les 46 premiers hiragana, j'en suis à 35. Je suis en train de consolider les 5 derniers. J'ai à peu près toujours la même méthode. Je révise tous les jours. De toute façon, je me démerde pour faire un ou deux quiz. Voir une des dictées d'Objectif Japon. Et non, à la fin de l'année, je ne ferai pas un calme en japonais. Mais probablement que j'essaierai de vous placer quelques phrases à l'occasion. Juste pour que vous puissiez, pour ceux qui le comprennent, que vous puissiez critiquer ma façon de parler le japonais. Donc là, c'était... Je vous le conseille, une fois de plus. Julien Fontanier. C'est par lui que j'avais commencé du super contenu gratuit. Bien produit. Je trouve que ça fait des années qu'il se démène pour la langue japonaise. Et même, je pense, pour la culture japonaise. Donc, c'est de toute façon une façon pour moi de le remercier pour tout le plaisir que j'ai eu avec les contenus qu'il avait publiés. Et je vois qu'il faut faire des pages, des pages et des pages. Alors, en l'occurrence, je fais des applications, des applications et des applications. Et après, je fais des dictées à côté pour avoir le côté écrit avec un vrai stylo. Mais vraiment, les applications, ce que je vais expliquer, la mémorisation marche beaucoup, beaucoup mieux. Et donc, hop ! J'ai essayé de déplacer le micro sans vous péter les oreilles. Hop ! Ça devrait faire l'affaire. Vous me dites s'ils sont catastrophiques. Je ne vous écouterez pas. De toute façon, je n'ai pas le choix. Et là, c'était donc, voilà, sur le même principe que les applications, qui sont vraiment basées normalement sur des vraies cartes. Hop ! Et bien, voilà, vous avez ce genre d'outils. Alors, je vais essayer de vous sortir, hop, une partie de la pile. Je ne l'ai pas mis à jour avec les derniers, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà, vous avez tout ce système-là. Vous avez, alors là, c'est en l'occurrence les iragana, donc là, c'est ceux. Et vous avez au dos, à chaque fois, hop ! Pardon. Vous avez le tracé avec l'ordre des traits, comment vous y prendre, et ce qui va vous aider à avoir la prononciation à chaque fois. Donc, si je prends par exemple là, ça s'en est un. Alors, en plus, j'aime beaucoup graphiquement les iragana, c'est vraiment un plaisir. Donc, là, c'est haut, à chaque fois. Donc, c'est vraiment le principe qui est utilisé dans les applications, mais outre le fait que c'est un très bel objet. C'est aussi, je vous dis, une façon de soutenir Julien Fontanier. Mais je trouve que c'est aussi un autre moyen. Donc, j'alterne tous les moyens que j'ai à ma disposition. Donc, vous voyez, ce week-end, je n'ai pas sorti celle-là de cartes, puisqu'il me manque deux séries, deux, cinq. Là, il me manque dix par rapport à là où j'en suis dans les applications. J'ai des applications plus... Ben, je vous ai toutes présentées l'autre fois, où je me concentre sur un peu l'écriture. Alors, j'essaie de faire des interrogations cana vers prononciation, prononciation vers cana, ce genre de choses. Mais après, tu as raison, Kong Dino, c'est la répétition qui fait que ça fonctionne. Et à un moment donné, moi, je prends un grand plaisir à aussi dessiner les canas sur du papier, avec un stylo. Et voilà, ça suit son petit bonhomme de chemin. Et je suis très content pour l'instant. Alors, toujours pareil, j'ai commencé, je vous rappelle, le 14 janvier. Jusqu'ici, par rapport à... Ah ben, il faudra que je vous montre la prochaine fois les petits trucs un peu de suivi, pour garder la motive et tout. Et jusque-là, je crois qu'il y a un seul jour où je n'ai pas réussi à faire les 15 minutes. Je crois que c'est samedi, là, je n'ai vraiment pas pu. Mais sinon, tous les jours, c'est entre 15 minutes et quand j'ai vraiment le temps, je pousse jusqu'à une heure. Pas tellement au-delà, parce que je trouve qu'après, le cerveau, de toute façon, il sature. Mais en tout cas, pour la répétition aussi, ça m'est arrivé de... J'ai pris le temps, par exemple, de mémoriser certains... Un peu certains mots. Puis j'ai commencé à me créer aussi des jeux de cartes dans Anki, que je vous avais présenté. Mais ce coup-ci, avec du vocabulaire, je me dis que ça peut toujours servir après. Pour l'instant, je n'ai pas trop bossé le vocabulaire. Mais dès que j'aurai un peu des cartes, je me mettrai aussi à bosser le vocabulaire. Parce que c'est bien le but de pouvoir s'exprimer. Donc voilà, j'ai redécalé le micro, mais je peux y retourner. Encore que... Non, je vais peut-être basculer. Et je n'ai pas ouvert la page, mais ce n'est pas grave. Je vais le retrouver. Si vous m'avez suivi sur Twitter, vous savez que ce week-end, une partie de mon activité, ça a été de changer la coque de ma GBA SP. Poc, poc, poc. On va y aller. Voilà, Game Boy SP. Je ne sais pas s'ils ont le modèle. Je suis bête, je devrais faire ça. Et pourquoi, pour une fois, je vous parle d'un fabricant ? C'est parce que c'est la deuxième coque que j'achète. Ouais, ma GBA SP, elle s'est mise sur 131 pour être toute belle pour le code des démos d'Aurélie et pour Torrentech. Donc là, c'est un kit qui permet de remplacer la coque d'une GBA SP et lui faire un habillage qui est dans le style des NES. Le contenu, c'est là où je vous disais, c'est comme pour la version pour ma GBA. Il est vraiment très complet, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la moindre pièce dont vous allez avoir besoin. Vous l'avez dans le kit, y compris les tournevis. Et les tournevis, ça peut paraître anodin, mais il y a... Moi, j'en avais déjà parce que j'avais déjà démonté d'autres appareils Nintendo, mais il y a quand même des vis, des fois, particulières. Et là, il y a le tournevis qui est utile, là, en trois branches, qui est utile pour pas mal de vis de la GBA SP. Et surtout, alors, je ne sais pas si je peux y accéder de là... Non, je suis obligé de repartir là-haut. Si je repasse par les guides... Il y a des guides pour tous les produits qu'ils ont. Et... C'est celle-ci. Voilà. Donc là, ils prennent un très joli modèle. J'avais hésité, d'ailleurs, avec celui-là, avec la grande vague. Et il y a vraiment une vidéo qui va vous montrer... On va pas se taper les pubs une fois de plus. Non, c'est bon. On parle de mes galères. Voilà, vous avez du look. Là, je viens de sauter. J'ai pas rebouté la machine depuis trop longtemps. J'ai un truc qui tourne en tâche de fond. Donc voilà, c'est ce genre de vidéo, mais super détaillée. Et vraiment... Voilà, c'est très très clair. J'ai pas vu de kit pour GbMicro, me semble-t-il, ou j'ai mal cherché. J'ai envie de dire, la GbMicro, elle a atteint de tels sommets de tarifs qu'à mon avis, il y a personne qui souhaite remplacer les coques. Donc, on en a déjà parlé, les prix du rétro-gaming ont atteint des valeurs complètement scandaleuses qui ne servent plus à rien. Et certainement pas le propos de conserver le patrimoine du jeu vidéo. Et donc, je pense que, là, voilà, le micro, elle est pas concernée parce qu'il y a personne qui serait prêt à changer la coque d'un truc qu'ils ont galéré à trouver et acheter des prix élevés. Mais ça n'empêche que les GbA, SP et les GbA sont beaucoup trop chers. J'adore, j'en mets deux. Je suis très content, ça me fait plaisir de les avoir, mais c'est des prix pas raisonnables du tout. Et d'ailleurs, vous voyez, la photo n'est pas représentative de tout ce qu'il y a dans le kit. Là, on voit, ah si, c'est dessous, c'est caché, on ne voit pas bien. Il y a par exemple, tous les boutons, vous les avez en gris ou en rouge. Vous savez, les deux couleurs de la NES. Ce qui permet de décider ce que vous voulez garder en gris. Moi, j'ai suivi presque leur recommandation, qui est celle-ci. Donc juste deux boutons rouges ici. Mais j'ai rajouté les deux gâchettes et l'interrupteur... Oui, l'interrupteur marchare que j'ai mis aussi en rouge sur le côté. Elle sera évidemment à Torrentex. Il y en a qui veulent venir jeter un oeil à la qualité du truc. C'est avec plaisir que je vous montrerai ça. Alors oui, quand tu... Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu as vu certaines GbMicro qui étaient dans un état pas terrible en termes de coq. Et ça serait l'occasion de la remettre à neuf. Ouais, le problème, c'est, je te dis, c'est tellement rare qu'il n'y a pas le volume. C'est là où c'est déraisonnable sur le rétro gaming. C'est que je pense qu'effectivement, il peut y avoir un phénomène de rareté sur la GbMicro qui s'est quand même un peu moins vendu. Il y a eu moins d'exemplaires. Mais une GBA ou une GBA SP, je veux dire, je ne sais pas combien de millions d'exemplaires ont été vendus. Donc, ce n'est pas raisonnable de spéculer sur un truc qui est dispo en masse, en fait. C'est là où ce n'est pas raisonnable. Mais effectivement, chez eux, tu ne vas pas trouver de coq. Tu vois, ils te listent ce qu'ils ont dans la partie rétro gaming. J'avais pris un truc pour la Switch, d'ailleurs, pour info. Moi, ça, c'est très bien. Mais c'est chez eux, oui, troisième kit que je prends chez eux. J'avais pris une petite cover un peu différente pour la Switch. Donc, Game Boy Advance, Advance SP. Il y a la Game Boy Color. Ils font des kits pour les Gamecube, les DS Lite. Et après, tout ce qu'il y a dans les kits. Je vais aller sur la catégorie GBA. Il y a la plupart des pièces qui peuvent éventuellement être à changer. Vous pouvez récupérer comme ça. Un truc, cependant, pour la GBA SP, qui a un écran avec une charnière. Il y a deux pièces sur les côtés qui sont clipsées et qui aident à tenir la charnière, à permettre la rotation. Et la partie clipsée, c'est vraiment des... Il n'y a pas le choix. Il faut vraiment... Et j'en ai abîmé un côté parce que même en étant patient et tout, c'est compliqué, quoi. Et ça, j'aurais bien voulu qu'ils revendent ce genre de pièces. J'aurais racheté ces pièces-là si elles étaient dispo. Et ça y est, c'est la seule pièce qui n'était pas dans les kits. Et tu es curieuse pour la Gamecube ? Bah écoute, il suffit de demander... Ah bah tu vois, ce n'est pas la console elle-même, c'est les manettes. Mais après, il y a tous les boutons, il y a... voilà. Souvent, les Gamecubes sont à peu près en bon état. C'est les manettes qui ont ramassé... Voilà, c'est ça qu'ils proposent pour la Gamecube. Après, je ne vous en montre pas plus parce que je ne touche rien. Je ne suis pas un vrai influenceur. Ça ne va pas du tout. Je n'ai pas ma part... Je n'ai pas ma part dans l'histoire. Mais bref, voilà ce que je voulais vous montrer. Je vous ai montré, oui, je vais monter les connecteurs tout à l'heure. Ah si, 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 quand même. On va en profiter. Alors déjà, je vais la démarrer à côté du micro, mais je ne suis pas sûr que mon filtre ne coupe pas. Ce qui est, avec Aurélie, on est d'accord, le meilleur son de l'univers. Attention, c'est parti. Je ne suis pas sûr que vous ayez entendu les petits bruits de démarrage de la Gameboy. Hop, donc là, j'ai une... Donc pour info, là, j'ai le bloc dessous. Ce n'est pas une cartouche de jeu. C'est une Easy Flash qui est un truc de... Normalement, de vilain garçon pour mettre des ROM piratés. Moi, il y en a... Je ne sais pas si on le voit. Je n'ai vraiment pas la position de lumière idéale. Vous l'avez entendu, le son ? C'est cool, alors. J'ai une Easy Flash. Qui, évidemment, il suffit... Voilà. Je vais revenir comme ça. Si on voit quand même qu'il y a les fichiers. Je m'en sers pour les... Là, en l'occurrence, les petites démos que Aurélie a préparées en Tiny Go. Je ne vais pas tout vous montrer. On va garder le suspense. Mais ça, je peux me permettre, puisque... Elle l'avait montré sur Twitter. Donc, voilà. Des petits yeux. Vous pouvez bouger l'orientation des yeux. Voilà. Donc ça, ça fait partie du talk. Ceux qui viennent à Tourintec. Et puis les autres, on verra. On trouvera d'autres occasions et d'autres façons de vous partager tout ça. Il me tarde d'aller un jour à Tokyo. Alors, je te confirme. J'apprends le japonais dans ce but. C'est l'objectif avoué. Et avouable, bien sûr. Après, encore un peu de travail. C'est assez gris. Oui, c'est assez gris comme une... C'est vrai que peut-être là, sur la caméra, je ne m'en rends pas compte. Ça ne se rend peut-être pas top. Franchement, je vous le disais, quand j'avais mis les boutons rouges. Mais c'est gris, c'est gris. Que te dire, je ne pas d'Awan. C'est gris comme une NES. Ça fait vibrer comme une NES. Hop. Et donc, voilà une partie de mes occupations. Et je suis ravi parce que ça faisait un... Alors, même si ça ne paraît pas grand-chose, mais je vous l'ai déjà dit plein de fois, ce n'est pas la complexité de la tâche qui importe, mais dans certains cas, de se remettre un peu... Eh bien là, en l'occurrence, à faire des choses un peu bricoleilles. C'était quand même important pour moi. Alors, avant que je lance... Que ça ne mette pas le boxon dans le son. Je vous lance la suite. Hop, hop, hop. Je vais surveiller l'audio en même temps que... Vous n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez plein de sons qui vous pètent les oreilles. De toute façon, je ne lis pas le chat. Ah, c'est chez Elgato. Il traite le gâteau. Ouh là là. Il y a des sautes de frame là. Parmi les trucs là que je ne vous ai pas détaillés dans ce qui a merdé dans mon setup, il n'y avait pas que les écrans. Du coup, il a perdu une partie de la connexion et je pense que je suis repassé en Wi-Fi. Donc là, je suis en train... Je suis en train de vous streamer sur Twitch et en même temps, j'ai lancé ce que je voulais vous montrer derrière. qui utilise le streaming côté GeForce. Ouais, je me suis tapé un gros ralentissement. Ouais, j'ai perdu des frames OBS, l'a vu. Mais j'ai trop de trucs qui tournent sur la machine. J'aurais dû... Voilà. Voilà, c'est top mal préparé. Bref, ça n'est pas très grave. Je voulais vous présenter... Hop, on y va. Enchrouded qui est... Encore une fois, la faute des productions de moi. Bisous à tous et à toutes. Qui parle de jeux et machin. Et j'avais beau être déjà dans Baldur's Gate 3 et à m'amuser pas mal. C'est vrai que mono-jeu, même quand je plonge dans un jeu, c'est toujours un peu embêtant. Et je les ai vus parler de Enchrouded et j'ai craqué comme un sale gosse. Et pour l'instant, je ne regrette pas. Alors, ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, rien, rien, rien. Je vais essayer de ne pas trop montrer de choses, mais peut-être qu'il y aura 2-3 bricoles. Le jeu est pour moi un excellent mélange de tout ce qui s'est fait jusqu'ici en jeu de survie. Genre Valheim, Ark, les choses comme ça. Vous allez voir, justement, c'est ce que je voulais vous montrer. Je trouve que visuellement, c'est quand même très, très joli. C'est un jeu qui est encore en early access, donc encore en cours de développement. Mais moi, je trouve que le rendu visuel est vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Je vais vous montrer les extérieurs. Hop, voilà. Donc, il y a jour, nuit, peu importe. Donc, sans rien spoiler, parce que c'est dès le trailer, vous êtes... C'est sur une planète qui a exploité une ressource qu'elle n'aurait pas dû exploiter. Ça part en vrille. Et puis, il y a un peu des expériences, visiblement, j'en sais pas plus, même moi dans l'histoire, qui ont été faites pour avoir une population à même de rétablir un peu le bazar qui a été mis sur la planète. Et ouais, je passe enfin streamer gaming. Bye bye le dev et la tech. Mais parce que ça fait partie de plusieurs facettes de moi, c'est pour ça. Et en tout cas, voilà. Bon, c'est le genre de... C'est pas une construction très complexe, mais je trouve que moi, je me suis déjà bien amusé. Moi, qui aime beaucoup construire dans les jeux. Les ressources, je trouve, de même que la plupart des éléments, tout ce qui est des fois un petit peu irritant dans les jeux de survie, qui n'a pas passé des heures juste à la ressource X pour faire tel bâtiment. Là, il y a un peu, parce que sinon, ça enlève le... Ça fait partie du gameplay de galérer un peu. Mais c'est très graduel, je trouve. C'est très agréable. Je n'ai vraiment pas joué des jours et des jours. Et en même temps, en plus de ce côté-là, vous voyez là, je suis juste à côté, il y a une espèce de camp abandonné. Il y a beaucoup d'exploration à faire. Donc il y a vraiment un petit côté. Alors, il y en a qui disent à la Zelda. Non, je ne dirais pas à la Zelda. Tous les jeux d'exploration et les RPG ne sont pas Zelda. Mais franchement, je trouve que c'est pas mal. Je trouve qu'il y a un bon mélange de plusieurs styles de jeux. Plus j'avance, plus je découvre que le côté RPG est beaucoup plus... J'essaie de rien vous dévoiler. Beaucoup plus avancé que ce que j'avais en tête en parlant de jeux de survie. Mais tout ça est très bien foutu, très agréable. Voilà. Il y a encore pas mal de petites limites. J'en sais rien. Par exemple, moi j'aime bien, puis je sais qu'on est nombreux à aimer customiser le personnage à fond. Là, il y a un choix d'apparence générale. Donc genre, il y a six typologies de personnages. Déjà avec une tête et tout, il n'y a pas grand-chose à régler. On règle genre la coupe de cheveux, la coupe de la barbe, s'il y a une barbe. Et puis c'est à peu près tout, je crois. La couleur des cheveux et c'est tout. Donc c'est pas très grave. Mais c'est vrai que c'est moins riche que d'autres jeux. Là, je suis en train de voir. Non, sur la diffusion, c'est peut-être pas trop mal. J'ai mon contraste qui n'est pas terrible sur mon écran. C'est pas très grave. Mais c'est joli. Eh bien, écoute, Guillaume, si tu attends le stream LOL avec Pierre et le cosplay, je préfère rester sur des jeux où j'ai une certaine maîtrise et où en tout cas, je peux montrer des choses intéressantes. Je ne suis pas sûr que... Je joue de temps en temps à League of Legends. Je ne suis pas sûr que j'apporte quoi que ce soit dans le monde du streaming de League of Legends. Mais pourquoi pas ? Ça peut être un truc. Donc voilà. Et puis, on ne va pas montrer plus pour ne pas... Tous ceux qui veulent... Dans les jours qui viennent. Donc, vous allez avoir quelques saccades encore. Voilà, le temps que ça coupe. Mais ouais, je suis sur le Wi-Fi et j'ai trop de trucs qui consomment du Wi-Fi. C'est pas grave. Non, je ne veux plus mettre ma perruque pour l'instant. Ou alors, voilà, si c'est toujours pareil. Un cosplay dans un truc de streaming de jeu ou autre. Mais pas comme ça. Il faut que ça soit réfléchi tout ça. Mais il se fait d'âme. On ne fait pas n'importe quoi. Écoute, oui, je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Le jeu est en early access. Donc, ce que je disais. Je n'ai pas rencontré de bug qui gâche le jeu. Mais pas du tout. Mais il y a plein de petites choses où on sent qu'ils sont en train de finir le développement. Ouais, non, je ne cherche pas les envies. J'ai mon setup qui a bougé. Ce que je disais au début. Bref, peu importe. Ça fonctionne, c'est déjà bien. Ouais, non, Unshrowded. Vraiment, je trouve qu'il y a une vraie bonne synthèse des jeux de ce type. Je comprends la hype. Et d'ailleurs, en parlant de hype, ça va être le dernier sujet avant de vous laisser. Là, c'était une partie en solo. Il y a la possibilité de jouer en multi soit en hébergeant. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui joue et il héberge la partie. Et d'autres se connectent sur sa machine, en fait, en termes de serveur. Soit il est possible d'héberger un serveur. Alors, premier point, pour faire de l'auto-hébergement, c'est possible. Sauf que c'est un système qui tourne sous Windows. Ça utilise des mécaniques et des Steam Tools qui sont connus d'autres jeux comme Valheim, mais ça lance un binaire à Windows. Donc, il faut une machine Windows. Donc, autant vous dire que je ne vais pas faire du self-hosting moi-même sur du Windows. Mais par contre, il y a la plupart des fournisseurs de serveurs de jeux qui s'y sont mis aussi. Et il s'est passé une petite blague. C'est que ce week-end, j'étais super enthousiaste dans le Discord des productions de moi. Il y en a plusieurs qui voulaient se lancer, qui ont commencé à se lancer. Donc, on dit, on va faire du multi comme on avait fait sur Valheim. Je dis, c'est chiant à auto-héberger. J'ai commencé à regarder et je suis allé, je vais souvent chez Nitrado pour ce genre de serveur. Ça m'est déjà arrivé. Et ils avaient une offre, Enchrouded. Je prends le serveur, je lance. Je trouve que c'est long. Je reviens le lendemain matin, le serveur n'a toujours pas lancé. Plein de messages sur le Discord. Et je vais vous la faire courte, mais il y a eu deux phénomènes. Le premier, c'est qu'il y a un autre jeu qui défonce toutes leurs infras. C'est Palworld. Je ne reviendrai pas sur Palworld. Je ne suis pas... OK. De loin, au début, j'étais tenté. Et puis ça véhicule tellement tout ce que je déteste dans un jeu. Bref, vous avez le droit de vous éclater avec Palworld. Il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que les serveurs en question, ils ont, chez Nitrado, été à la fois trop confiants dans le jeu lui-même. C'est-à-dire que les serveurs ne sont pas du tout sécurisés. Donc, c'est des vrais passoires. Et les serveurs se font défoncer les uns après les autres. Donc, leurs équipes courent dans leur décès pour essayer de contenir les menaces que ça génère et tout ça. Et l'autre point, c'est que... Eh bien, il y a eu une volonté, comme d'habitude. Ça, je l'ai appris dans le Discord, là, dans les dernières discussions. Nitrado a tendance, quand il ouvre une offre, à faire un peu de surbooking. Et en tout cas, à vendre beaucoup plus sur le papier qu'il n'a d'infra. En partant du principe que les serveurs tournent peut-être pas toujours tous en même temps à plein régime. Donc, ils essaient de jouer là-dessus. C'est le jeu du... Il y a une part mutualisée. Mais là, ils se sont fait complètement déborder. Certes, dans un premier temps, par Pile World. Mais visiblement, ils ont été obligés de suspendre tout ce qui était Unshrouded. Il y a eu beaucoup plus de gens que prévu qui ont monté les serveurs. Je suis arrivé dans cette vague-là. Pas de chance. Après, je vous dirai ce qu'il en est. Mais j'ai ouvert un ticket. En moins de 24 heures, il y a quelqu'un qui me disait « Oui, on a trouvé. Il y a un problème. Je vais essayer de résoudre le problème. » Qui m'a demandé... Du coup, ils vont me déplacer l'instance sur un autre décès. Ils m'ont demandé mon accord. J'ai donné mon accord. C'est en cours. Ils font le boulot. Mais ils se sont auto-débordés avec deux jeux, j'ai l'impression. Mais non, ça tacle pas au genou. C'est pas le genre. Ils se permettraient pas... Oui, si tu veux, Guillaume. Pour les subs, je remets une perruque. Non, il faut que ça ait du sens. Tout ça est pensé, messieurs, dames. Pour les subs. Je crois que j'ai eu un seul sub de toutes mes diffusions en deux ans et demi. Donc, tu sais, je suis pas... Allez-y, si vous voulez faire des subs. Je crois que j'ai même pas mis... Si j'ai mis des trucs avec les emojis ou un truc comme ça. Je crois que j'ai pas mis grand-chose comme... Comme objectif. Si seulement tu connaissais un hébergeur. Alors, très cher, je connais un hébergeur. Je sais même sur quel type de machine je pourrais le faire. Mais c'est lui dédié. Et j'ai pas... Même si c'est pas cher sur le marché. Prendre un serveur intégralement dédié à ton besoin, c'est pas le même que de passer par un prestataire. Quand je dis Nitrado, ils vont pas te louer un serveur juste pour toi. Ils t'offrent une instance qui va faire tourner ton serveur. Donc, ils font du mutualisé de tous les côtés. Et puis, ils font la gestion. Ils font du manager. Ils font plein de trucs autour. Ils t'intègrent une interface. Ce genre de choses. Donc, oui, je connais un hébergeur. Mais il fait pas encore... Pourquoi pas ? Il pourrait se lancer dans le... Alors, il y a des offres. J'ai vérifié ce week-end, d'ailleurs. Tiens, réponse pour Aurélie qui se posait la question. On a bien, chez OVHcloud, des serveurs dédiés à l'univers du jeu qui ont quelques petits réglages particuliers, notamment sur le DDoS, des trucs comme ça. Mais ça reste de la machine avec un OS et débrouille-toi. Donc, non, j'ai pas envie de faire un setup d'OS, de machine, de serveur, de maintenir le truc. Non, ça m'intéresse pas. Là, c'était juste pour jouer. Pour info, un truc... Alors, je dis Nitrado, mais du coup, il y en a d'autres. Mais ils ont tous fermé. Et ils commencent à réouvrir un peu ce début de... Je vais dire ce début d'après-midi. Oui, en début d'après-midi. J'ai reçu des notifs. Il y a Gportal aussi qui réouvre quelques serveurs Unshouted, mais ils ont tous été débordés. Ils ont tous dû prendre des mesures. C'est probable que tu aies eu des streamers avec du... Alors, du partenariat OVH Gaming. J'enquêterai. J'enquêterai. C'est pas... C'est pas étonnant. Donc, oui, oui. Bon, après, voilà. A priori, la partie Unshouted a l'air de tourner. Le serveur fonctionne bien. Le jeu en lui-même, je vous dis, j'ai pas rencontré de bug particulièrement bloquant. Après, c'est un early access. Franchement, le niveau... Il y a longtemps que j'avais pas vu un early access de stock qualité, quoi. C'est ce qui m'a convaincu. C'est que c'est vraiment... C'est déjà bien fini. Bon, par contre, quand je parlais de Paloord, c'est criblé de bug. J'ai essayé de regarder 2-3 streams. C'est blindé de bug. Et les serveurs, je vous dis, c'est vraiment, vraiment des passoires. Très bonne question de M. Olivier. Rien à voir, Messi, Messi. Tu es toujours en retard pour mettre le replay sur YouTube ? Tiens, prends ça. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas du tout. Alors, pas du tout, non. À la bourre, oui. Genre celui même de la semaine dernière, je pense que je l'ai toujours pas mis. Il faut que j'arrive à trouver une méthode de... Parce que je fais un peu le ménage, quand même. Je publie pas comme ça, à cache, en direct. Juste, je vérifie. Ah oui, c'est même... Oui, ok. Le dernier que j'ai publié, c'est le 140. Et on en est aujourd'hui au 143. Mais t'inquiète, je le prends pas mal, M. Olivier. Mais tu as raison, j'ai pas... Parce que je le télécharge, je coupe le début, là où je laisse un peu trop longtemps. Parce que j'ai horreur des replays qui démarrent avec 4 ou 5 minutes de générique, en fait. Donc, je me suis dit que c'était quand même mieux de couper. Donc, je suis obligé de récupérer le fichier. Je coupe le début, je change rien d'autre. Je mets même pas de générique, quoi que ce soit. Mais après, tu sauvegardes et tout. Après, il faut l'uploader. Je mets la description, qui n'est pas toujours prête. Quand je fais une émission comme aujourd'hui, à part les liens qui sont là, il faut aller que j'écrive le conducteur après coup. Ce qui est un mauvais réflexe. Quand je publie vite, c'est parce que j'avais déjà le conducteur. J'ai plus qu'à pousser, quoi. Mais ouais, ouais, là, j'ai... Ouais, ouais, depuis le 140. Donc, j'en ai déjà deux de retard. Et avec celle d'aujourd'hui, ça en fera trois. Donc, il faut que je trouve... Le moyen d'aller un petit peu plus vite dans la publication des replays. Après, passez me voir sur Twitch. Je suis pas sûr que le replay vous apprenne tant de choses que ça. Si vous regardez sur YouTube, je vous remercie. Dites-moi si vous préférez cette formule-là. Donc, voilà pour aujourd'hui. Et puis, je vais aller prendre un vrai café avant de recommencer le boulot. Eh bien, si tu touches pas tes vidéos, Olivier, le replay, je crois que si je dis pas de bêtises, je le faisais au début. Tu actives une fonction dans Twitch. Tu mets ton channel YouTube. Quand l'émission est finie, genre 5 minutes après, c'est dispo sur YouTube, je crois. Il me semble qu'il y a une fonction comme ça, un peu directe. Bref, je ne vous oublie pas. Je vous aime tous très très fort. Je penserai à mettre mes replays sagement. Surtout que j'ai les conducteurs des deux autres. Ça, c'est sûr. Donc, je pourrais les publier. C'est juste, voilà, vous voyez l'heure là. Je vais descendre, je vais prendre un café. Après, je rattaque le boulot. C'est là ma grande erreur de ne pas prendre ce petit quart d'heure, 20 minutes tout de suite. Oui, tu fais les miniatures. Oui, tu vois, par exemple, les miniatures, c'est plus sympa en plus de mettre une miniature qu'on prend le temps de faire. Mais voilà, il me faudrait, genre tu vois, l'émission, je la finis entre 13h30 et pas de taffer 14h. Ça dépend des jours. Il faudrait que j'aie jusqu'à 14h30. 45, tu vois, demi-heure, trois quarts d'heure pour pouvoir faire tout ça à chaque fois. Mais déjà, il faudrait que je commence avec un vrai conducteur au début. Ce serait une bonne idée, je pense. Et bien voilà, je vais tous vous souhaiter toutes et tous une excellente journée, une excellente semaine. J'espère que j'en croiserai certains à Sno-Camp. Et puis sinon, je vous dis à lundi prochain. J'espère que lundi prochain, je pourrai vous montrer le proto de l'Open Lead Race. Ce serait une bonne nouvelle pour les gens qui voulaient le voir, notamment Florian pendant le Touraine Tech. On verra ça, on se fera un petit point lundi prochain. Des bisous. Portez-vous super bien. Profitez de la vie. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada